Yep, yep la famille ! Bienvenue sur Madrasse Conseil, ta chaîne, ta seule et unique dédiée à l'immobilier outre-mer. Dans cette vidéo, on va parler du courtier en crédit, pourquoi, comment, à quel moment. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et on se rejoint juste après le générique. Qu'est-ce que le courtier en crédit ? Le courtier en crédit, c'est tout simplement l'intermédiaire entre vous et la banque. Son objectif, c'est de vous obtenir les meilleures conditions avec la meilleure banque possible selon votre projet et puis votre profil. Ce que je conseille souvent, c'est d'aller voir sur internet les différents avis Google de cette entreprise, en l'occurrence de ce courtier, d'aller voir aussi sur Société.com depuis combien de temps il exerce, qui est le dirigeant, gérant, etc. Et puis aussi dans votre entourage, parfois, vous avez des personnes qui sont déjà passées par ces services. Ensuite, la deuxième chose, vous allez prendre une feuille, prendre toutes les questions et noter toutes les questions que vous voulez lui poser pour ne pas repartir frustré parce que vous avez oublié quelques questions. Ensuite, la première question que moi, je pose toujours, c'est quel est votre taux de réussite ? Parce que je ne vais pas mettre mon dossier chez quelqu'un qui fait 60% de réussite alors que l'autre, il fait 90. Deuxième question, combien de partenaires bancaires vous avez ? Si c'est un réseau national, il en aura beaucoup. Si c'est un indépendant depuis moins d'un an, il en aura un petit peu moins. Donc vraiment, n'hésitez pas à poser ces questions-là. Et selon aussi votre projet, si vous êtes un investisseur immobilier, que vous êtes déjà à votre quatrième bien et que vous avez entre guillemets 60-70% d'endettement, là, ça peut poser problème. Donc vraiment aller voir un courtier qui sait traiter ce genre de dossier. Ensuite, ce qu'il faut comprendre avec le courtier immobilier et la banque aussi d'ailleurs, c'est qu'ils ne sont pas là à savoir si vous faites une bonne ou une mauvaise affaire. L'objectif, c'est de faire une photo à l'instant T et de savoir si vous êtes finançable et quelle sera votre capacité à rembourser en cas d'impayé ou en cas de coût dur. Le banquier aussi, il faut savoir, posez-lui la question. Qui est votre vrai client ? Est-ce que c'est moi, votre client, qui va vous donner des honoraires qui vont parfois de 150 à presque 2000 euros, voire plus ? Ou est-ce que c'est la banque qui vous rémunère à hauteur de 1%, 0,8%, 0,5% ? Donc quelle est la balance et pour qui réellement il travaille ? Est-ce que c'est la banque ? Est-ce que c'est pour lui-même d'ailleurs, pour ses propres intérêts ? Ou est-ce qu'il défend vos intérêts personnels ? L'avantage du courtier, c'est bien évidemment qu'il a une vision sur l'ensemble du marché du crédit et c'est les taux qui s'appliquent en ce moment à l'instant T. Donc ça, c'est un avantage. C'est aussi un gain de temps parce qu'au lieu de poser deux, trois jours de congé si tu es salarié, tu peux continuer à travailler et lui, en constituant ton dossier, en un seul clic, il peut envoyer ton dossier à tous ses partenaires bancaires. Donc vraiment, il ne faut pas négliger le courtier en immobilier. A titre personnel, j'ai eu quelques mauvaises expériences, mais j'essaie d'être vraiment, vraiment objectif dans cette vidéo. Pour terminer, les frais et les honoraires de ce dernier sont déductibles d'impôts. Alors dans certains cas de figure, si vous faites du loueur meublé non professionnel, c'est un régime fiscal, ou si vous achetez en SCI et que c'est à but de faire du locatif, là effectivement, vous allez pouvoir déduire, vous allez voir votre comptable, il le fait pour vous et vous déduisez ses frais. Donc vraiment, s'il y a un réel avantage de passer par un courtier, ces frais sont parfois financés dans le prêt, lisser sur 15, 20, 25 ans, c'est quoi ? C'est 1€, 2€, 3€ par mois, donc c'est vraiment pas grand chose. Et d'ailleurs, ces frais au final sont largement remboursés au vu de l'argent qui va vous faire gagner, tout simplement. Donc le courtier, c'est bien dans certains cas, mais il faut vraiment poser ses questions, bien savoir à qui vous avez à faire. Et puis l'idéal, c'est d'avoir un courtier qui vous est recommandé tout simplement. Donc voilà les amis, c'était la fameuse vidéo sur les courtiers en crédit. J'espère qu'elle vous a apporté un maximum d'informations. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo et puis un petit commentaire de remerciements ou si vous avez d'autres questions ou des points que je n'ai pas abordés. Voilà les amis, c'était Madras Conseil. Comme on dit chez moi, à Pita. Et si on n'est pas content, c'est Membitella. Non, non, j'avoue, on l'a refait, on l'a refait. On l'a refait. Alors, attends. Et si on n'est pas content, c'est Membitella. Sous-titrage Société Radio-Canada